Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous parler de mes favoris du mois de janvier. J'ai encore l'impression d'avoir pris un petit peu de retard, ça va devenir habituel. Mais bon, comme d'habitude, vaut mieux tard que jamais, j'avais quand même envie de partager tout ça avec vous, donc c'est parti ! Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. Et si ces vidéos favoris vous plaisent, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo. Je vais commencer par mes favoris random, puisque pour moi, le mois de janvier a été marqué par la découverte d'une nouvelle série et ça a été un coup de cœur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu envie de regarder une série comme ça sans jamais m'arrêter. Il s'agit de Outlander. Alors ce qui est dingue avec cette série, c'est que j'avais regardé une partie du premier épisode, mais il y a au moins deux ans, et j'avais absolument pas accroché. Il faut dire que je regardais un peu la série, vous savez, en faisant autre chose, comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, tout le monde en parle. J'ai plein de personnes dans mon entourage qui me disent, il faut à tout prix regarder Outlander, c'est génial, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais réessayer de regarder le premier épisode. Il faut dire que comme dans beaucoup de séries, le premier épisode pose un petit peu l'histoire, donc c'est un petit peu plus lent, il se passe pas grand chose. Mais j'ai persévéré, j'ai continué à regarder la série et... J'ai terminé la première saison hyper hyper rapidement parce que j'ai littéralement binge-watché la première saison. Voilà ! J'ai plusieurs choses à vous dire à propos de cette série. Elle vous plaira si vous aimez les histoires d'amour, les séries un peu historiques, si vous aimez les beaux paysages, et puis enfin, si vous appréciez l'Ecosse, vous allez être servis parce qu'entre les accents des personnages et les paysages, c'est franchement un régal. J'ai complètement accroché avec cette série pour plusieurs raisons, déjà parce que ça m'a étrangement rappelé mon voyage en Irlande avec des étendues de verres absolument incroyables qui donnent envie d'y partir pour se ressourcer. J'ai également adoré le jeu des acteurs et finalement, cette intrigue qui peut paraître un petit peu étrange à la base puisque si vous ne le savez pas du tout, je ne vais absolument pas vous spoiler, mais il y a des histoires de voyages dans le temps dans cette série. Au premier abord, c'est quand même un petit peu fantaisiste et ça passe très très bien lorsqu'on regarde la série. Du coup, je vous laisserai, vous savez, la petite fille chérie si vous voulez en savoir un peu plus en barre d'infos. La seule chose, et je tiens vraiment à vous prévenir parce que je n'étais pas préparée psychologiquement à ça, je n'en entendais tellement que du bien que sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais le dernier épisode de la saison 1, il est horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est vraiment âme sensible s'abstenir. Il est psychologiquement très 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 dur à regarder. Moi, pour ne rien vous cacher, bon je suis un petit peu une âme sensible sur les bords, mais pour ne rien vous cacher, j'ai été obligée de sauter certaines minutes dans cet épisode parce que c'était impossible, enfin physiquement et psychologiquement, de regarder ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même vous lancer dans la série et... Ah, on a un petit visiteur, ouh, madame. Donc je vous disais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout de même regarder cette série, mais gardez en tête que le dernier épisode de la saison 1 est vraiment très très difficile. Moi, sincèrement, je ne l'ai pas vu venir, je ne m'attendais pas à ça et j'étais choquée. Après, ça ne retire rien à la série, elle est vraiment très très bien, mais lancez-vous là-dedans en ayant conscience qu'il y a des moments qui sont quand même assez durs à regarder et très violents. Mon deuxième favori random, il s'agit d'un vêtement, mais plus généralement d'une marque que j'ai donc pu découvrir au mois de janvier, qui s'appelle Miss Patinage, je vous laisserai leur e-shop en barre d'infos. Si vous aimez les vêtements un peu vintage, un peu rétro, très preppy, franchement, vous allez trouver votre bonheur sur ce site. J'ai eu un coup de cœur pour un trench coat, vous allez voir, mais je pense qu'en fait, il y avait écrit mon nom dessus, c'est pas possible autrement. Il se présente comme ceci, donc il est de couleur camel, et en fait, devant, quand vous l'attachez, vous avez deux petites têtes de chat comme ça, dans mes... Regardez-moi ça, je sais, c'est tellement kitsch, mais en même temps, j'adore, donc je le trouve vraiment sublime, ce petit trench. Je vous filmerai également des petites séquences pour que vous puissiez le voir porter, mais je suis vraiment fan. Il existe également en bleu marine, mais en matière différente, parce que ça, c'est vraiment une matière assez souple de trench. Il existe également, je crois, en version plus épaisse, avec de la laine et de couleur bleu marine. Mais bon, si jamais vous avez envie de faire un tour sur l'e-shop, et bien je vous le conseille, parce qu'on retrouve des pièces hyper originales. D'ailleurs, j'anticipe les questions, je vous laisserai la référence de mon pull en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. C'est un pull de la marque... C'est une blague, là, ce qui est en train de se passer dehors. Je vous disais donc, avant que des gens décident de faire la fiesta dehors, que mon pull était un pull Molly Bracken. Je vous ai déjà parlé de cette marque française que j'adore, et il est tellement cocooning, enfin bon. Vous trouverez tout ça en barre d'infos. Et mon dernier favori random, c'est une paire de chaussures, puisque vous commencez à connaître mon amour pour les bottines. Ça, je pense que ma réputation n'est plus à faire. En revanche, lorsque je me baladais sur Amazon, parce qu'il faut savoir que dans la partie Amazon mode, il y a des bons plans, mais incroyables. J'ai réussi à trouver, par exemple, une robe Paul & Joe hyper hyper soldée. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça vaut le coup parfois d'aller errer sur Amazon mode, parce que vraiment, j'étais choquée. Et j'ai trouvé une paire de bottines, alors qui pour le coup n'était pas soldée, mais j'ai complètement craqué lorsque je l'ai vue. Il s'agit d'une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Alma & Pena. Et c'est une paire de centièques absolument sublime. Alors, j'adore les centièques. Oui, il suffit de mettre un bout un peu pointu, des boucles, des détails, cloutés ou que sais-je, et moi, j'achète, j'adore ça. Mais alors là, entre la couleur, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, j'adore ces tons un peu chauds, terreux, camel et compagnie. Mais en fait, ce qui est complètement dingue avec ces centièques, c'est qu'un, elles sont hyper confortables et il y a une quantité de détails juste incroyable. Derrière, vous avez une petite dorure comme ça, qui est très sympa, qui fait un peu cow-boy. Donc vous avez ces trois boucles et en fait, partout, au niveau des boucles, mais également là, au niveau du devant de la chaussure, vous avez des petits clous dorés, ainsi que des petites pierres orangées-rouge qui donnent un côté petit bijou à la chaussure. J'ai adoré les portées au mois de janvier et je vais bien sûr continuer au mois de février en espérant qu'il n'y ait pas trop de verglas parce que là, ça va devenir compliqué. Mais pour le moment, ça a l'air bien parti. Donc voilà, je tenais à partager cette petite trouvaille avec vous. Et maintenant, je vais passer à mes favoris beauté. Je vais commencer par mon plus gros coup de cœur mais en plus, il était complètement inattendu. Il s'agit du spray corporel Twilight de chez Lush. Alors pour tout vous dire, ce spray, je m'en sers un peu sur moi mais pas tant que ça parce que vous savez à quel point j'aime me parfumer et en fait, il est assez fort donc il a tendance à vraiment entrer en concurrence avec le parfum. Moi, ce que j'adore faire, c'est donc soit le soir, l'appliquer sur moi parce qu'il est hyper réconfortant mais surtout, l'appliquer dans mes drâles en fait, en vaporiser au niveau de mes oreillers, etc. Oh ! Mais ce parfum, il est addictif. La marque décrit ça comme un nuage de fève tonka, de lavande et d'ilanguilang en sorcelant aux notes douces et apaisantes qui aideront à passer une bonne nuit. Je ne peux pas vous dire autre chose si ce n'est qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu des notes de vanille. C'est peut-être l'ilanguilang qui apporte cet effet assez doux, assez féminin, très réconfortant. Ce spray corporel ou spray d'ambiance tient du feu de Dieu. Quand j'en applique dans mes draps, vous pouvez être sûr déjà que le lendemain matin, il y en a encore. Et parfois, je me couche le lendemain et il y a toujours ces notes-là hyper apaisantes de lavande mais ce n'est pas de la simple lavande comme dans beaucoup de brumes d'oreillers. C'est vraiment de la lavande améliorée, très féminine, très crémeuse, sucrée. Oh mon Dieu ! Mais ça, j'en suis fan. Mais franchement, bravo Lush parce que j'ai l'impression de dormir tellement mieux depuis que je m'en sers et pourtant, j'étais déjà une grande fan de la brume d'oreillers This Works mais là, désolée This Works mais bye ! Moi, je n'utilise plus que ça. Dans le genre de produits qui sent très très bon, j'ai également adoré et complètement terminé parce que mon flacon est vide, le gel douche Thé Blanc Bergamote et Frecia de la marque Corresse. Je vous ai déjà parlé de cette marque grecque qui propose des produits hyper, hyper bien formulés. Par exemple, on se sait... Par exemple, dans ce gel douche, il n'y a pas d'huile minérale, pas de paraffine, pas de silicone, parabène, pas de PEG, pas de colorant artificiel, pas de phtalate, pas d'alcool, pas de dérivés de noix. Par exemple, si vous êtes allergique, ça, ça peut être un problème. Ces produits ne sont pas testés sur les animaux, ils sentent divinement bons et en fait, quasiment tous les gels douche Corée sont merveilleux. Pour tout vous dire, même mon copain qui a la peau hyper hyper sensible, quand je vous dis hyper sensible, c'est qu'habituellement, il achète le gel douche Sanex sans rien, sans savon, sans alcool, sans que sais-je, que même ces gels douche-là, ils peuvent s'en servir sans problème parce que la compo est vraiment hyper clean. Donc, j'adore, j'adore. Je vous recommande une nouvelle fois. En matière de soins, je vous en ai parlé sur le blog, donc je vais passer assez rapidement, mais j'ai adoré les lip sleeping. Eh, j'en ai marre, là, des tuts-tuts dehors, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est insupportable. Ils sont en train de faire quoi, sérieusement ? C'est peut-être un mariage, je veux bien, ils sont contents, mais est-ce qu'ils sont obligés de klaxonner pendant 25 minutes ? J'en doute. Je vous disais donc, qu'au mois de janvier, je n'ai pas arrêté de me servir des lip sleeping masks de la neige. Donc ici, j'ai la version vanillée. J'ai également la scenteur Berry qui est géniale. En gros, je alterne un peu entre les deux. Ce sont des masques pour les lèvres qu'on applique le soir, qu'on laisse poser toute la nuit et qui permettent de réparer les lèvres en profondeur. Non seulement ils sont hyper sensoriels, mais la texture est très agréable et ils fonctionnent vraiment très bien. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire ma revue sur le blog. Je vous laisserai, comme d'habitude, tout ça en barre d'infos. Dernier produit de soins que j'avais envie de partager avec vous. Je vous parle souvent de la marque Paul & Joe pour les produits de make-up qu'ils proposent, mais très rarement pour le soin. Tout simplement parce que je sais très bien qu'ils proposent du soin, mais je n'ai jamais eu de coup de cœur incroyable, enfin qui mériterait en tout cas d'être dans une vidéo favori. En revanche, là, au mois de janvier, je n'ai pas arrêté de me servir de ce produit-là qui est la lotion aux plantes. Pour commencer, ce packaging a tombé tout droit sorti, je ne sais pas, d'une chambre de reine. Ah tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit en parlant de ça pour Outlander. J'ai un petit peu de mal avec la saison 2 dans le sens où ça ne se passe pas en Écosse mais en France et que, bon, les décors sont sublimes, mais pour moi, c'est un peu du déjà vu, si vous voulez, parce qu'on a vraiment l'habitude de voir des films historiques, etc., qui se déroulent en France, notamment à Paris. Et donc, je ne sais pas vous, si vous regardez Outlander, dites-moi si lorsque vous regardiez la saison 2, vous aviez hâte de retrouver le décor en Écosse parce que là, ça commence à me manquer. Donc, j'ai hâte de terminer cette saison 2 en espérant qu'il y ait ce bar de Paris. Bref, petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que c'est une lotion que je trouve hyper efficace, qui apaise bien la peau, qui retire les derniers petits résidus, si vous voulez, de maquillage ou de produits qui peuvent rester sur votre peau. Le doseur est vraiment hyper bien pensé parce que c'est pas du goutte-à-goutte, mais presque. Donc, on ne prélève jamais trop de produits. Contrairement à certaines lotions, on fait ça et on se dit « Oh mon Dieu, le coton est tellement imbibé qu'on peut l'essorer. » Et en fait, c'est une lotion aux plantes, mais le parfum est hyper agréable. Il est très frais et réconfortant, mais on sent vraiment ce côté un peu de plante. Bref, j'adore franchement ce produit et du coup, je vous le recommande. Je vais maintenant passer aux palettes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la palette Wanted de Nars. Je vous ai également proposé une revue de détail sur le blog, donc je ne vais pas m'éterniser sur la question si ce n'est qu'elle est absolument sublime et qu'honnêtement, je n'ai pas arrêté de m'en servir. Et lorsque je ne me servais pas de la palette Nars, je me suis beaucoup servi de la palette Chocolate Girl de Too Faced parce que pour ne rien vous cacher, lorsque j'ai découvert cette palette, je ne m'attendais vraiment pas à grand-chose dans le sens où pour moi, l'harmonie de couleurs était assez difficile à porter au quotidien. Et c'est vraiment en commençant à maquiller avec que j'ai réalisé qu'elle était loin d'être importable. Au contraire, il y a certaines teintes qui sont sublimes, des bronzes un peu chauds ou un peu dorés par ici qui sont très très réussies. Et puis, si on a envie d'incorporer des petites couleurs dans son maquillage, on peut, mais c'est bien évidemment pas obligatoire. Ce kaki aussi est dingue, je m'en suis pas mal servie. Mais c'est vraiment une très très jolie palette et finalement, elle rejoint un peu celle que je préfère dans la gamme des chocolates de Too Faced. Dans tous les cas, il y a aussi une revue détaillée là concernant sur le blog. Au mois de janvier, j'ai eu l'occasion de découvrir le nouveau fond de teint Nars qui est le Natural Radiant Longwear Foundation qui est disponible en 33 teintes. Donc autant vous dire que normalement, vous devriez trouver une couleur adaptée à votre carnation. C'est-à-dire que vous avez des teintes très claires avec des sous-tons jaunes, roses, neutres, etc. Vous avez plein de teintes un peu intermédiaires pour les peaux plus allées avec des sous-tons olives, des sous-tons jaunes, des sous-tons roses et également des teintes pour les peaux très foncées. En fait, c'est un fond de teint qui est assez dingue parce qu'il me rappelle un peu le sheer glow à l'époque que j'adorais mais il est un peu plus couvrant. En fait, c'est un fond de teint qui est vraiment couvrant mais qui s'étale très bien, qui est très crémeux et qui laisse un fini vraiment radieux en fait sur la peau. Donc en tout cas, sur ma peau, c'est ce que ça fait parce que certaines personnes disent qu'il a un fini vraiment très mat. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un fond de teint qui est un fini plutôt satiné. La seule chose avec ce fond de teint, c'est qu'en fait, il ne se fixe pas vraiment. Et donc lorsqu'on touche son teint, on peut très rapidement se retrouver avec des traces sur le visage parce qu'il reste un peu humide en fait. C'est vraiment très très étrange. Donc moi, je suis impérativement obligée de le poudrer sinon c'est ingérable parce qu'on s'en met partout et puis il y a des tâches et puis il y a des patches. Donc c'est vraiment pas le top. Et j'ai également remarqué autre chose. Ce fond de teint ne se comporte vraiment pas bien sur les bases qui sont siliconées. Il faut à tout prix utiliser une base qui est plutôt matifiante ou à la limite hydratante mais surtout pas, vous savez, velouté, très lisse comme le primer Hourglass ou comme la base floutante BK. C'est celle dont je me sers. Les deux matières en fait ne réagissent pas bien du tout ensemble. Donc ça, c'est ma seule recommandation. Mais sinon, au-delà de ça, une fois poudré, ce fond de teint est sublime. Franchement, sur la peau, le rendu est très très beau. Donc s'il vous tente, essayez de vous pencher sur son cas parce que moi, je le trouve vraiment très réussi. Ensuite, j'avais passé une petite commande sur le site de Colourpop parce que j'avais repéré... Eh mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est terrible. J'avais... J'avais repéré les nouveaux Supernova Shadow donc chez Colourpop qui coûtent, il me semble, 6 dollars. Et j'ai commandé une seule teinte. J'ai commandé Walk of Fame qui se présente comme ceci. Cette teinte est sublime. En fait, les autres me paraissaient un petit peu trop rouges ou... Bref, elles ne tentaient pas. Donc j'ai pris cette teinte-ci. Elle est vraiment très très belle. Elle me rappelle vraiment les Magnificent Metals de Stila. C'est vraiment une alternative à plus petit prix pour celles qui recherchent un effet très très métallique sur la paupière et très lumineux. J'aime beaucoup. La seule chose, et c'est pour ça en fait que je vous parle assez peu de Colourpop sur ma chaîne, c'est qu'à chaque fois que je commande sur le site, je me tape des frais de douane. Là, en l'occurrence, j'ai passé une commande, je crois, de 50 dollars. J'ai dû payer 21 euros de frais de douane. Donc en gros, la moitié en plus en frais de douane. Ce qui est en soi hyper hyper chiant. Donc c'est un produit que je trouve top. Mais après, il n'est pas non plus unique au point qu'on ne puisse pas trouver d'équivalent. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo crash test de produits coréens parce que j'ai trouvé des équivalents merveilleux à des prix hyper raisonnables. Donc j'aime, mais j'aime beaucoup moins le fait qu'à chaque fois, je me tape des frais de douane scandaleux. Après, j'ai deux eyeliners favoris pour ce mois de janvier. Je me suis sincèrement servi des deux. Tout d'abord, le liner That's the Point Ella Fine de NYX. C'est un liner qui est extrêmement fin, à la pointe extrêmement fine. C'est vraiment un liner qui s'inspire des outils de calligraphie en fait. Et il est génial. Il est hyper noir dès le premier passage. Après, il faut quand même maîtriser un peu le trait de liner parce que sa pointe étant très fine, on peut très vite genre déborder et faire un trait assez approximatif. Bon, moi, honnêtement, je m'en sors. Ça demande juste un tout petit peu d'entraînement et de concentration. Mais il est top, ce liner. Et l'autre liner que j'adore, c'est le Fierce Flex de Ciate. Et c'est un liner un peu plus classique avec pointe feutre comme ceci, mais qui n'est vraiment pas trop rigide contrairement à beaucoup d'autres liners feutres. Au contraire, sa pointe est quand même assez facile à travailler. Et donc, surtout si vous êtes débutant, je vous le conseille parce qu'il est très noir, il tient très bien, enfin les deux d'ailleurs. Et donc, ce sont vraiment mes deux très belles découvertes du mois de janvier. Pour les yeux, je tenais également à vous parler du Magic Pencil de Nabla qui est un crayon couleur chair qu'on peut appliquer en muqueuse de l'œil. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je vais le faire pour vous montrer la différence. En fait, c'est vraiment un crayon de couleur nude qui va permettre d'agrandir le regard et d'apporter cet aspect vraiment œil moins rouge en fait. C'est un des seuls crayons blancs, alors là, j'aurais dû le faire avant parce que du coup, ça coupe un peu mon mascara, mais c'est un des seuls crayons couleur chair qui a déjà une couleur très naturelle qui n'est pas trop blanc ni trop jaune ni trop rose ou tout ça. Il est vraiment assez neutre mais c'est un des seuls qui tient aussi bien. Malgré le fait que je sois porteuse de lentilles, que j'ai les yeux naturellement assez humides justement à cause des lentilles, il tient vraiment très bien. Donc, je vais faire l'autre côté aussi parce que sinon, je vais avoir l'air complètement dingue. La matière est crémeuse, elle glisse bien, elle marque bien. Vous voyez la différence ? On dirait tout de suite que j'ai dormi trois heures de plus. Nabla, c'est vraiment une marque dont je vous parle pas mal ces derniers temps parce que pour moi, c'est un peu le nouveau Zoéva. C'est-à-dire qu'à l'époque, Zoéva, il lançait des produits à plus petit prix qui n'avaient vraiment rien à envier aux grandes marques et en ce moment, Zoéva commence un peu à me décevoir et c'est Nabla qui vraiment m'étonne et je fais des super découvertes dans cette marque. Donc voilà, le petit crayon qui en plus coûte pas très cher, je vous laisserai comme d'habitude les infos en barre d'infos. Je ne sais pas combien de fois je vous ai dit ça mais vous commencez à le savoir. Et je vais terminer cette vidéo avec deux découvertes plus récentes de la fin du mois de janvier on va dire. Ce sont deux rouges à lèvres un peu dans la même veine mais de toute façon je compte vous en parler. Ce sont ces deux-là. Je commence par le Powder Puff Lippy de NYX. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui donc dans la teinte Moody, la teinte numéro 7. C'est un peu une nouvelle génération de rouges à lèvres parce qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir ça avant. Donc on a un embout de mousse comme ça, on l'applique, c'est crémeux mais pas trop liquide non plus et en fait, ça se transforme peu à peu une texture poudreuse qui se fixe, qui devient presque sans transfert. Vous voyez, j'ai une mini marque mais c'est fou. Je suis sûre que vous étiez en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, c'était juste pour tester le fait que ce soit sans transfert ou non mais c'est quasi sans transfert. Ça tient hyper bien et contrairement à beaucoup de rouge à lèvres liquides qui se fixent et qui sont assez friables ou qui dessèchent les lèvres, cela, ce n'est absolument pas le cas. Il reste hyper confortable du soir au matin, enfin du matin jusqu'au soir plutôt parce qu'on ne porte pas trop de rouge à lèvres pendant la nuit. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle texture, une nouvelle approche du rouge à lèvres que j'adore parce que franchement, les rouges à lèvres liquides, c'est très joli mais au quotidien, ça peut déshydrater les lèvres surtout en hiver, ça devient très vite hyper inconfortable. Ça, bah franchement, bravo parce que je trouve ça génial aussi. Et l'autre alternative, c'est chez Clinique, ce sont les lip pop shadow ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Le pop lip shadow. Bon voilà, j'avais juste les bons mots mais pas dans le bon ordre. Donc là, c'est la teinte 5 Blossom Pop. Et vous avez une nouvelle fois un applicateur mousse avec une crème très légère et très veloutée dessus. Et pour moi, c'est quasi la même chose que les NYX. C'est-à-dire qu'en termes de fini, de texture et de sensation sur les lèvres, c'est la même chose. Ça se fixe, ça ne se sent quasiment pas, ça colore très bien les lèvres, ça tient extrêmement bien et pourtant, ça reste confortable. Donc mon article NYX est quasiment prêt donc il y aura bientôt une revue sur le blog. Et concernant les cliniques, j'essaierai aussi de vous les swatcher parce que franchement, en ce moment, je ne porte un peu plus que ces deux types de rouges à lèvres. Donc voilà, ça sera tout pour mes favoris du mois de janvier. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant, la prochaine, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite et je vous invite également à me dire en commentaire ci-dessous quelles ont été vos très jolies découvertes ou vos favoris du mois de janvier. Comme ça, ça permettra à tout le monde de découvrir encore plus de choses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye bye. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'ils ont arrêté avec leur tutut à peu près pile au moment où moi, j'ai terminé de filmer. Bah oui, sinon c'est pas drôle.